La formation, c'est l'essence même. Comment voulez-vous être médecin ou journaliste ou professeur sans aucune formation ? Football professionnel, ça demande une formation pour en faire son métier. Donc la formation aujourd'hui, il ne faut pas croire que c'est le désert. Il y a eu bien sûr l'expérience de l'académie qui a été concluante. C'est le projet de Sa Majesté, il a été visionnaire pour ça. Ça a été, je dirais, une opération pilote. Le FUS travaille très bien, le FAR travaille très bien, le Marlès de Cétoigny travaille très bien, El Jadida est en train de faire un gros travail et on voit les jeunes qui sont en train de former comme Azaro qui est parti, etc. Non, il y a vraiment de la bonne. Il y a le Ouidad qui s'est mis un petit peu au travail parce qu'ils ont des jeunes comme El Kersi, comme Boucherqay maintenant qui est parti. Il y a donc, non, en toute honnêteté, la démocratisation et surtout l'élan et le développement de notre football doivent passer par la formation et on peut se réjouir qu'il y a de la formation dans notre pays. Je pense que les clubs sont en train de prendre conscience pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez le Ouag qui a gagné le titre deux années de suite et qui a été à la Champions League. Ils ont fait confiance à des jeunes. Les clubs sont en train de prendre conscience que les jeunes qui sont en train de former vont avoir un meilleur rendement pour leur équipe. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'un garçon comme Yamir a été vendu pour 800 000 euros, quand vous avez de façon exceptionnelle jamais vu au Maroc un Benchakri qui part pour 5 millions de dollars, ça va faire réfléchir les dirigeants. La formation, elle a une valeur économique, elle est lucratible pour leur club. Donc aujourd'hui, je pense que les clubs vont aller vers la formation. Il faut venir progressivement, on ne peut pas tout changer en un seul coup de baguette magique. Mais je suis persuadé que les clubs, dans deux ans, dans trois ans, vont faire de leur formation un élément essentiel de leur club.